Comment vous choisissez votre lieu de mouillage ? Pas forcément celui-là, mais peut-être ailleurs ? Nous, plutôt la tranquillité. Là, on vient de Bormes, on a fait deux mouillages où il y a des personnes. On pose l'encre, on fait une petite marche arrière, on essaie d'éviter que l'encre rive trop au fond pour tout arracher. Le but, c'est de ne pas trop tirer sur l'encre, c'est surtout ça qui fait mal. Au niveau du mouillage, nous, en fait, on a deux problèmes. Ce sont deux vents différents. Les vents dominants sont le sud-est et le nord-ouest, donc le Mistral. Donc, on n'a pas trop le choix, en fait. Nous, on fait des arrêts baignades par rapport aux bâteliers, à d'autres professions qui ne s'arrêtent pas. Donc, on est particulièrement touchés par les mouillages parce que nous arrêtons soit aux pierres tombées, soit à des endroits comme ça où on va être à l'abri du nord-ouest ou du sud-est, à l'arène comme ici. Et donc, c'est vraiment important pour nous de pouvoir jeter l'encre là. En plus, là, il y a du sable, donc on sait qu'on ne nuit pas. Au pierre tombée, il y a du sable également. On peut éviter de jeter l'encre dans le coralligène ou dans la posidonie. Donc, effectivement, s'il y a trop de monde dans ces endroits-là, après, on est obligé de jeter l'encre presque n'importe où. Plonger dans la baie de la Ciota, un grand intérêt, c'est qu'elle est protégée un petit peu de tous les vents. On peut se mettre d'un côté ou de l'autre, suivant la météo, et on arrive toujours à plonger. Des fois, il y a beaucoup de monde au même endroit, mais on arrive toujours à plonger, malgré les conditions météo, qui sont des fois un peu compliquées quand même, en fonction des vents. Mais surtout, on essaie de se trouver dans des endroits où il n'y a pas trop de monde. Manque de coups, on arrive quand il n'y a pas trop de monde. Et je ne sais pas ce qu'ont les gens. Ils ont toujours tendance à me coller. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas trop l'habitude de naviguer et qui pensent qu'il y a une certaine sécurité, aller là où il y a du monde. Par exemple, aujourd'hui, c'est plein de monde. C'est dimanche. Il y en a trois cas qui ne sortent que le dimanche, voire un ou deux dimanches par an. S'il y a des plongeurs de tous les côtés du rocher, les poissons, ils font comme nous. Ils disent qu'il y a trop de monde, ils vont ailleurs. Je crois que malheureusement, on est appelé à être maintenant un peu comme les automobilistes. On peut pouvoir se garer quelques fois tranquillement. Il y a des endroits qui sont relativement souvent mouillés, donc c'est un peu embêtant. Je pense par exemple à la pointe de l'île qui est là, qui est protégée du Mistral. Donc quand il y a du Mistral, tous les bateaux de plongée sont là. Tous les bateaux mouillent. Pour la sécurité, on n'a pas trop le choix. Et c'est vrai que cet endroit-là n'est pas spécialement en bon état. On ne mouille pas n'importe où. Quand on voit qu'on a un champ de possidonie sous le bateau, on ne va pas se mettre là. On va se mettre un peu plus loin par exemple. Ça n'a pas d'intérêt de mouiller sur la possidonie pour nous parce que ça ne tient pas spécialement bien à la possidonie. Donc on a plutôt intérêt à mouiller près des rochers, essayer de coincer l'encre dans un rocher, dans une faille, plutôt que d'aller mouiller sur la possidonie parce que pour nous, ça n'a vraiment aucun intérêt pour nous. Finalement, c'est dans les fonds de 20 mètres qu'elle y est la possidonie. On mouille à 10 mètres, 12 mètres, maximum 15, 20. L'encre à 20 mètres, c'est trop d'énergie, il faut allonger plein de mètres de chêne. C'est intéressant, on évite. Nécessairement, on tombe dans des zones qui sont peut-être intéressantes du point de vue de la faune et de la flore et qu'on risque de détériorer si on ne le sait pas, si on ne nous le dit pas. On ne nous a pas donné beaucoup d'informations sur la qualité des fonds. Quand on voit des morceaux de gorgonnes par terre, au sol, c'est qu'ils étaient accrochés à un moment et ils ne sont plus accrochés. Peut-être des zones plus publiques, avec des bruits assez rapprochés pour des bateaux de 12 mètres et des espaces pour les professionnels. L'usage partagé est vachement plus intelligent que d'usage propriétaire uniquement, parce qu'effectivement, peut-être 70% des bateaux sortent 5 fois dans l'année. Des mouillages fixes comme ceux qui ont été installés autour de l'île verte, si possible avec des bouées en surface, parce que d'abord, ça améliore le fond. On ne mouille plus, donc on ne balance pas les encres et les chaînes sur les fonds marins. Au niveau sécurité, car il y a beaucoup de monde au même endroit qui a des conditions météo difficiles, ça évite de manœuvrer au milieu des plongeurs, de jeter l'encre éventuellement sur des plongeurs, d'avoir des bateaux qui circulent dans tous les sens. Donc ça, c'est un grand apport au niveau sécurité, et puis simplicité de l'utilisation pour les usagers quand même. Il y a plus de 50 bateaux dans la Calampe, ça va peut-être encore arriver dans l'Aprilogie. Est-ce que vous imaginez cette zone avec plus de 50 bouées de mouillage organisées permanentes ? 50, c'est la contrainte du dimanche. Est-ce qu'on va organiser pour le pic ou pour une moyenne qui est raisonnable ? Moi, je trouve que ça n'est plus censé. Le problème, c'est qu'on est toujours trop nombreux. Donc tout le monde veut en profiter, tout le monde veut avoir sa place, mais on ne peut pas. On est trop nombreux, donc il faut des règles. Il faut un peu organiser. C'est ça qu'il ne faut pas interdire, parce que c'est comme la montagne. Si on interdit la montagne, la nature, on ne peut pas l'interdire. Mais il faut arriver à comprendre que c'est des endroits qu'il faut préserver, si on veut qu'ils restent comme ils sont. Donc limiter la fréquentation, c'est très bien. Organiser les choses aussi. Je pense qu'on embête plus les professionnels que les touristes. Et ça, ça peut devenir dérangeant. Après, tout le monde fait le boulot. Je n'ai rien contre ça. Mais souvent, on se fait réprimander nous, alors qu'on est professionnels et on sait ce qu'on fait. Alors qu'on les touriste un peu moins. Après, c'est comme ça. Je peux comprendre aussi que contrôler 500 bateaux dans la journée, ce n'est pas possible. Par contre, contrôler les plus gros, comme nous, comme je disais tout à l'heure, c'est nous qu'on doit montrer l'exemple, c'est de suite plus facile. Il n'y a pas beaucoup de contrôle quand même. Moi, je n'ai jamais été inspecté en mer, donc peut-être augmenter un tout petit peu les contrôles si ça permet de favoriser les choses. S'ils ne comprennent pas l'intérêt pour eux, ils ne le feront pas de toute façon. Ici, il n'y a pas des radars, il n'y a pas de routes à me poser. Tu choisis ton chemin et si tu ne veux pas rentrer le soir, tu ne rentres pas. Pour vous, c'est un des plaisirs du parc aussi, c'est ce côté liberté, le premier arrivé fait ce qu'il veut. Ou est-ce qu'il faudrait plus de règles ? On ne peut pas dire que ce soit de la liberté, le premier arrivé fait ce qu'il veut. C'est la règle, malheureusement. On pourrait imaginer d'autres règles, non ? On pourrait imaginer d'autres règles. Une partie réservée à la pêche, une partie réservée à la plongée. Sauf que tout le monde va vouloir les mêmes endroits, donc ça ne marchera pas. D'accord. Après, s'il y a moyen d'organiser en disant des rotations, tel jour c'est la pêche, tel jour c'est la plongée, pourquoi pas ? Nous, on s'adapte. La notion de la calanque pleine de bateaux, moi, ça me fait peur. Et l'endroit beau, il est beau parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Et je pense que ce que les gens doivent comprendre, c'est que c'est pas forcément... L'idée, c'est pas d'y aller tout le temps, dès qu'il fait beau pour faire ses sorties bateaux, mais peut-être y aller une fois et avoir un vraiment de qualité où il y a peut-être moins de monde, plutôt que d'y aller tous les week-ends et se retrouver avec tout le monde. On limite les accès, voilà. Il arrivera peut-être un jour où, moi, on m'interdira de venir. Ça, ça pourrait me poser problème. L'avantage, là, ici, c'est qu'on a quand même encore un petit espèce de liberté. Alors, bon, après, s'il faut réserver, s'il faut mettre des bouées payantes ou des choses comme ça, je sais pas si c'est une très bonne forme non plus. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce que vous entendez par régulation. Tout comme quand on ferme le parc, l'accès aux voitures, etc. à l'été, dans les périodes à la fois de recondition des animaux et de la fournue de la flore, là, c'est pareil. Chacun son tour, mais on y sait qu'on y va une fois. Bien sûr qu'il y a les aléas de la météo, de ma balade sera moins belle que la tienne parce que ça a duré moins longtemps ou parce que le temps n'était pas bien ce jour-là ou parce que j'ai pas choisi ma date. Mais en soi, c'est pas très grave. L'important, c'est de pouvoir y aller au moins une fois pour découvrir l'environnement dans les bonnes conditions. Pour la personne qui le visite et pour l'environnement aussi. Parce que ce qui est sûr, c'est tout ce qu'on entend, les eaux polluées, tout ce qu'on relargue, etc. Je suis pas sûre qu'il y ait... Il y a peut-être une conscience d'eux, mais il y a un certain déni aussi par rapport à ça. Parce que ça demande bien sûr un effort personnel. Dans une conscience collective, on peut pas dire on y va, puis c'est pas grave, on verra ce qui se passe demain. Enfin, là, je pense que clairement, c'est en tout cas de notre génération, il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Et parce que si on fait une loi entre de la route ou de la mer et qu'il y a personne pour le faire appliquer, c'est vraiment rien. C'est pas malheureusement que l'homme surveille l'homme.